Sur ce littoral normand, il y a 75 ans, près de 150 000 soldats venus des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, du Commonwealth et de tant d'autres nations se lançaient à l'assaut du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, rassemblées et fraternelles, nous leur rendons hommage, infiniment conscients de ce que toutes les générations libres de Français doivent aux morts du débarquement et à ces vétérans. Et parmi eux, à ces Français qui débarquèrent avec le flot des combattants alliés pour participer à cette armada du courage et de la liberté. Ils n'étaient qu'une poignée, certes, mais une poignée de braves. Ils étaient presque un symbole, mais un symbole ô combien puissant pour l'honneur de la France. Et s'ils n'étaient pas nombreux, ces héros français du 6 juin étaient partout, sur terre, sur mer, dans les airs. Des aviateurs opérant avec la Royal Air Force, des marins à bord des bâtiments des forces navales françaises libres, des parachutistes sautant sur la Bretagne pour rallier la résistance locale et bloquer les unités ennemies qui y stationnaient. Ces Français du 6 juin 1944, c'étaient les 177 fusiliers marins du commando Kieffer. Ces Français, qui bien souvent étaient aussi des Français du 18 juin 1940, ceux qui avaient rejoint Londres pour s'engager auprès du général de Gaulle, et qui, enfin, revenaient dans leur pays pour lui redonner la liberté.